C'est un livre qui traite d'un sujet difficile, mais d'une manière totalement accessible. C'est un roman écrit à la première personne. La fille s'adresse à sa mère en employant-tu et c'est une relation d'amour impossible puisque la mère est, comme le dit le titre, folle. Isabelle Flaten écrit sobre, elle écrit court. Il n'y a aucun pathos. C'est extrêmement abordable et puis c'est un sujet qui est très profond parce qu'en dehors de ce thème très particulier qu'il est celui de la folie, il permet de creuser la question de comment on devient écrivain et qu'est-ce qui est à l'origine de l'écriture chez un écrivain. C'est-à-dire souvent le manque, la faille, une énigme, quelque chose à reconstituer. Dans ce livre, il est construit en deux parties. La première se situe dans les années 60-70 et c'est là en soi qu'il y a un rapport avec l'œuvre du Guillou parce qu'on a une dimension sociale dans ce roman. On assiste à l'enfance puis l'adolescence de cette narratrice qui vit avec une mère professeure de français libertaire. Il y a tout un arrière-plan de la société française de cette époque-là qui est dévoilé. Aussi, il y a une parenté avec Louis Guillou en ce sens qu'Isabelle Flaten s'est très bien traitée des failles humaines et je trouve que c'est aussi au cœur de l'œuvre de Louis Guillou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada